Avec STM Transport Voyageur, une nouvelle façon de voyager. Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information en ce dimanche 7 février 2021. Et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Cela dit, cérémonie de lancement officiel de la campagne présidentielle. Second tour du candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Bazoum Mohamed, candidat aussi de la mouvance pour la renaissance du Niger. C'était ce matin en présence des milliers de militants et sympathisants du parti rose et du parti allié. Alloumou Mansani, Ibrahim Kandaman. Cette grande cérémonie de lancement de campagne pour le second tour de l'action présidentielle du président et candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PN de Staréa, Bazoum Mohamed, a vu la présence des milliers et des milliers de militants et sympathisants et les partis alliés soutenant les candidats du PN de Staréa. Sous les slogans avancés et consolidés, ces derniers ont tous opté pour la continuité et la stabilité des institutions de la République. Pour le porte-paroi de la coalition Bazoum 2021, tous les partis accompagnant la candidature du président Bazoum s'est déspréhée pour une victoire éclatante. Le 21 novembre 2020, en créant la coalition Bazoum 2021, des partis politiques innombrables, nous avons cru aux qualités d'un homme intègre, honnête, profondément humain et doté d'un sens élevé de l'État. Cet homme est Bazoum Mohamed. Il est ici, présent. L'histoire nous a donné raison d'avoir cru en lui, puisque les résultats du premier tour le classent en tête parmi 30 candidats. Alhamdoulilah, Dieu remercie. C'est l'occasion pour nous de remercier toutes les militantes et tous les militants, ainsi que les sympathisants et sympathisantes, au-delà de tous les Nigériens, pour ce résultat. Aussi, nous nous félicitons aujourd'hui que suite à l'appel du 4 janvier 2021, lancé par la coalition Bazoum 2021, demandant à tous les membres de la mouvance présidentielle et tout l'ingénieur de se joindre à elle pour le second tour, c'est le lieu. De vous remercier et de vous souhaiter la chaleuse bienvenue pour avoir répondu à notre appel. Prenant la parole, le président Sénu Omoro au nom des candidats ici des élections présidentielles du 27 décembre, soutenant la candidature du président et candidat du PN d'Estaria. Celui-ci se rejoue de cette forte mobilisation en vue de réserver une victoire au candidat du Parti Rose. La présente cérémonie de lancement de la campagne du second tour de l'élection présidentielle marque de façon solennelle notre engagement résolu d'accompagner M. Bazoumou Ahmed pour le porter, incha'Allah, à la présidence de la République du Niger. Dans le contexte actuel, de grands périls sécuritaires pour notre cher pays. Notre choix a été guidé fondamentalement par l'impérieux souci de préserver la stabilité des institutions, la quiétude sociale, la cohésion et l'unité nationale indispensables pour assurer une paix et un développement durable pour notre pays. De ce fait, nous engageons chacune et chacun de nos militants, des sympathisantes et sympathisants de tous les partis et regroupements politiques à s'impliquer résolument et avec enthousiasme dans la présente campagne électorale que nous souhaitons apaiser. Le président et candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Bazoumou Ahmed, est revenu sur les NGDC-critans du 21 février afin d'appeler les militants et sympathisants et les partis alliés à la mobilisation. Vous devinez par conséquent les sentiments de gratitude qui sont les miens à votre égard, chers amis leaders, de m'avoir fait ce grand honneur de me soutenir en vue de me porter à la tête de notre pays. Vous me témoignez ainsi la plus grande déconfiance qu'on puisse faire à une personne. Ma reconnaissance vous sera éternelle quelle que soit l'issue de cette élection et je prie Dieu, le Tout-Puissant, de ne jamais altérer ma mémoire à cet égard. Mais dans l'immédiat, chers camarades, chers amis, nous devons nous organiser pour gagner cette élection. A priori, nous avons un rapport de force très favorable. En effet, avec une majorité de 129 députés sur les 166 que comptera la future Assemblée nationale et des partis nombreux dont un certain nombre d'envergure nationale, nous sommes légitimement fondés à croire que l'élection ne sera qu'une simple formalité. Mais, en vérité, un tel état d'esprit serait totalement erroné. Nous aurions en effet tort de croire que tout est joué à l'avance et qu'il nous suffira d'attendre tranquillement la date du 21 février pour cueillir le pouvoir comme on cueillirait un fruit mûr. cette élection comme toutes les autres élections sera difficile et commande que nous soyons mobilisés, bien organisés, intelligents, vigilants et très engagés. nos adversaires conscients du rapport de force qui leur est totalement favorable sont, quant à eux, déjà prêts. J'en appelle par conséquent à tous nos militants et à toutes nos militantes pour qu'ils fassent preuve d'énergie dans ce combat forcément rude et qu'ils créent les conditions d'une grande cohérence dans leurs actions respectives. Ils sont en plus de 90 partis politiques soutenant la candidature du président Bazou Mohamed. En effet, le responsable est le gros sponsor de ces partis politiques. Cédiz, très engagé et déterminé pour la continuité pour la renaissance encore du Niger. Vous suivrez également l'intervention du président du PNA à l'Ouma Sanoussi Tambari Jakou en partie magazine de cette édition. L'intervention dans laquelle il est largement revenu sur le parcours et les qualités intrinsèques du candidat du Parti Rose à l'Ouma Mohamed. Rendez-vous donc en fin d'édition. La jeunesse pour Bazou 2021 a organisé un géant meeting au palais du 29 J.I.R. L'objectif est d'apporter leur soutien à la candidature du président et candidat du PNA à l'Ouma Mansani Ibrahim Kantama. Cette démonstration de force de la coalition des jeunes pour Bazou 2021 prouve l'engagement de la jeunesse pour accompagner la candidature du président et candidat du Parti Négérenne pour la démocratie et le social et son PN d'Estaréa. Ils étaient tous présents hommes et femmes à répondre à l'invitation de ces jeunes engagés pour Pazoum en présence des responsables du Parti Rose de la région de Négérenne. 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 Cette initiative permet de rassembler tous les jeunes engagés, militants et sympathisants autour de la candidature du président Mbazou Mohamed et appeler ces derniers à la mobilisation pour consolider et avancer. Vous êtes là, vous avez constaté, la jeunesse était au rendez-vous. Les femmes, les jeunes, tout le monde était là pour cette fête, pour vraiment une rentrée, comme on appelle, une rentrée en campagne du groupe Jeunesse Soutien Mbazou. Donc je vais profiter au nom de mes deux coordinateurs et au nom du groupe Jeunesse Soutien Mbazou pour les féliciter, pour les remercier de vraiment cette mobilisation exceptionnelle. Et le message que nous allons adresser à la jeunesse, c'est que la jeunesse se réveille pour prendre conscience, pour prendre en main les choses, parce que la jeunesse est le fer de lance de notre pays, de toute société d'ailleurs. Donc, voyant le programme, voyant les membres de la direction de campagne du président Mbazou, nous savons, nous sommes conscients que l'avenir est du Niger et que 2021 se fera avec la jeunesse ou ne se fera pas. Cette démonstration de force des jeunes pour Bazoum et la NM du Niger était d'autre part une occasion pour les responsables d'échanger afin de réserver la victoire au candidat du parti rose pour un Niger encore rénaissant. En cette période électorale, la jeunesse joue un rôle prépondérant dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, Aliyo Omarou, la participation de cette dernière dans tous les processus est encore importante. Quand vous vous référez au fichier biométrique, vous constaterez aisément que plus de 53% des personnes enregistrées étaient des jeunes. Donc, naturellement, vous allez constater un engouement très fort lors des élections passées, les élections de décembre. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, pendant plus de trois ans, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous nous sommes fortement mobilisés pour sensibiliser la jeunesse à s'intéresser à la vie politique. Parce que, de tout temps, les jeunes se plaignent de mauvaise gouvernance, de manque d'emploi et de tous ces maux qui minent la jeunesse. Or, pour changer véritablement les conditions de vie et de travail de la jeunesse, il va falloir que cette jeunesse s'intéresse à la vie politique. Ce qui fut fait, puisque dans l'histoire du Niger, jamais nous n'avons enregistré autant de jeunes au niveau des élections locales, législatives et présidentielles. Je pense que cet engouement va amener un véritable changement dans la gouvernance de notre pays. Le deuxième tour des élections présidentielles prévues pour le 21 février prochain se fasse aussi dans un clément apaisé, mais aussi qu'il y ait une forte mobilisation des jeunes. Qu'ils partent en tout cas élirent dans le calme, dans la tranquillité, en tout cas le candidat qu'ils estiment fera de ce pays un pays où il fera bon vivre, un pays où les jeunes auront suffisamment d'emploi, un pays dans lequel la question de la sécurité sera une priorité, mais aussi un pays dans lequel il sera bon à investir, mais surtout à investir pour les jeunes qui comptent entreprendre. Donc nous souhaiterons que ce pays, les jeunes ont compris qu'ils nous appartiennent tous et qu'il n'est pas question qu'un jeune se retrouve, par exemple, en prison pour avoir voté correctement, mais aussi qu'on fasse en sorte que cette alternance démocratique qui s'est dessinée puisse se perpétuer encore, encore et encore. Parce qu'aujourd'hui le Niger est cité en exemple de démocratie. Il faudrait que la jeunesse en tire profit, que la jeunesse en fasse une priorité dans leur action quotidienne pour que le Niger demeure un pays où il fait bon vivre, un pays développé, parce que la question de voie de développement, je pense qu'il est révolu. Il faut que le Niger soit véritablement cité dans les pays développés dans les prochaines décennies. La suite de cette rétrospective de la semaine, le Front Patriotique a rendu public au cours de cette semaine, au siège du MPN Tchichinkasa de Niami, une déclaration de soutien à la candidature du président et candidat du RDR Tangier, Elhaj Mahamman Ousmane, au second tour de la présidentielle. C'était en présence des leaders de la CAP 21. La teneur de la déclaration avec Amadou Issoufou Saïdou, membre du Front Patriotique. Le Front Patriotique, à travers l'un de ses membres, à l'occurrence le MPN Tchichinkasa, a justement introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander le rétablissement de la probité et l'intégrité des résultats du vote des citoyens nigériens. Mais hélas, la Cour a passé outre un début de nombreuses pièces à conviction versées dans le dossier et à proclamer les résultats tels que reçus de la CENI, confrontant ainsi l'appréhension des Nigériens et des acteurs politiques sur sa neutralité et son indépendance. Le Front Patriotique félicite toutefois le peuple nigérien dont la maturité politique, le courage, la détermination et la prise de conscience lui ont permis d'exercer sa souveraineté et de faire échec à l'illusion finesse du pouvoir et de son candidat de réaliser son coup KO, c'est-à-dire de passer dès le premier tour. Le Front Patriotique n'a eu de cesse de dénoncer, et ce, depuis trois ans, la confiscation programmée du choix libre des Nigériens à travers un code électoral non consensuel, un fichier biométrique contesté et une CENI aux ordres. Tout comme il a dénoncé les mauvais choix politiques et économiques, la corruption à outrance, la politisation de l'administration, l'insécurité dans les villes comme dans les campagnes, l'effondrement des services sociaux de base, l'impunité, les atteintes graves à la démocratie et aux libertés publiques, etc. Le Front Patriotique prend donc acte des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et conformément à son engagement avec l'ensemble des partis membres de la CAP 2021 annonce son allèlement sa décision de soutenir le candidat Mohamed Ousmane, arrivé deuxième à l'élection présidentielle premier tour. Allons à présent à la découverte du sport roi dans le milieu étudiante. En effet, dans le cadre de leur activité du tournoi d'idées martyrs, les étudiants de l'Université Abdomouni de Niamé organisent des combats de lutte traditionnelle, ceci pour, disent-ils, raffermir davantage les liens de solidarité entre eux. Reportage, Haïssa Adam. C'est un prélude à la célébration de la date anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990 et dans le cadre de leur Semaine de l'étudiant que ceux de la Faculté des sciences juridiques et politiques organisent ces tournois d'idées martyrs. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce tournoi, parmi lesquels des combats de lutte traditionnelle. C'est dans le cadre, effectivement, de l'organisation du tournoi des martyrs. Il cadre parfaitement pour les événements historiques survenus le 9 février 1990. L'objectif est ce qu'on tait, c'est d'abord le brassage culturel et la cohésion sociale. Et pour passer par cette cohésion sociale, nous avions jugé nécessaire de mettre la lutte traditionnelle dans nos activités. Et vous êtes inanimes que la lutte traditionnelle et notre sport roi. Et c'est à travers ça que nous parvenions à véhiculer beaucoup de messages. Et à part la lutte, il y a les tournois du foot, il y a aussi des compulsions au niveau du volleyball et handball. Nécessairement, l'engouement que la lutte traditionnelle génère n'est pas comparable. Nous avions effectivement un début de satisfaction parce que tous les participants ont fait montre d'un esprit d'équipe, de fair-play et de solidarité. Et c'est déjà l'objectif principal même que nous voulions instaurer et véhiculer. Et tous les participants sont là, ils étaient motivés. et voilà, faire valoir leurs valeurs, surtout cet esprit de fair-play. C'est cela que nous voudrions véhiculer. Et avec l'ouverture hier, l'engouement était de mise et tout le monde était là. On était très contents, satisfaits jusqu'ici. Aussi, des matchs de football et plusieurs autres activités favorisant le brassage culturel entre les étudiants sont prévus dans le cadre de ce tournoi à titre des martyrs. Place à présent la partie magazine de cette édition consacrée à l'intervention du président du PNA Alouma Sanoussi Tambarjaku à la cérémonie de lancement de la campagne présidentielle du candidat du PNDES Tarya, Bazou Mohamed. Et juste après son intervention, vous suivrez également la revue de la presse hebdomadaire avec Ralia Sami. Très bonne réception, bonne revue de semaine. Nous voici dans cette grande salle de ce grand bâtiment construit par la détermination et la volonté du président Mohamed Huissoufou. Nous voici donc. Dieu nous a amenés aujourd'hui dans ce grand bâtiment en vue de lancer la campagne de notre candidat de notre candidat pour le deuxième tour des élections présidentielles. Eh bien, c'est un grand motif de satisfaction pour nous tous que nous nous retrouvons ici pour lancer à quelques jours du scrutin du 21 février et la campagne de notre candidat. Ce n'est pas nous qui avons voulu de cela. Oui, nous voulons de cela. mais c'est Dieu qui a voulu de cela et non pas nous. Il faut que nous sachions que ce que Dieu décide, personne ne peut l'annuler. Il faut que nous nous rappelions que chacun d'entre nous, depuis le ventre de sa mère, quarante jours après sa conception, depuis ce temps-là, Dieu lui a soufflé dans les oreilles son destin. Et dans le cadre de ce destin, tout ce qu'il allait devenir. Si depuis le quarantième jour de sa conception dans le ventre de sa mère, Dieu a soufflé à Bazoum qu'il doit devenir le président de la République du Niger, qu'il doit devenir le président de la République du Niger, qui d'autre peut l'en empêcher ? Qui peut contrarier une décision de Dieu ? Personne. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision de Dieu, qu'ils se ravisent, qu'ils prennent patience, car eux-mêmes, ils vivent parce que Dieu a décidé ainsi, parce que Dieu a décidé à ce que nous vivions tous. Dieu nous l'a dit dans le Coran, si Dieu a voulu à ce que tu sois quelque chose, personne d'autre ne peut t'empêcher de l'être. Eh bien, si Dieu a voulu à ce que Bazoum soit le président de la République du Niger, ceux qui vont s'opposer à cette décision de Dieu, ce n'est pas avec Bazoum qui lutte, ce n'est pas contre Bazoum qui lutte, mais c'est contre Dieu lui-même. Alors qu'il le sache. Bazoum, ça fait 31 ans que nous suivons nos parcours les uns des autres. Ça fait 31 ans depuis 1990 que nous suivons ton parcours au sein du PND Estaria. Eh bien, dans ce parcours, il y a là le facteur de ton succès. Car, imaginez-vous que pendant 31 ans, de 1990 à 2021, personne n'a vu et personne n'a entendu Bazoum se quereller avec le président Issoufou, son camarade, le leader de son parti. À un certain moment donné, nous étions opposés à toi, à Issoufou et à votre parti et nous avons espéré à ce que vous vous querelliez, à ce que vous vous bagarrez. Mais, peine perdue, nous n'avons jamais obtenu cela. Tu es resté constant, tu es resté constant, loyal, fidèle et respectueux de ton camarade Mohamedou Issoufou. C'est là le plus grand facteur de ton succès. Je me rappelle encore qu'en 1994, lorsqu'il y a eu une crise au sein de l'AFC, certains d'entre nous avaient voulu à ce que vous bagariez et nous avons même proposé d'être premier ministre à la place de Issoufou que nous voulons chasser du pouvoir. Eh bien, nous avons perdu notre temps parce que nous avons eu affaire à quelqu'un de fidèle, à quelqu'un qui était respectueux de ses engagements vis-à-vis de son camarade. Nous avons tout fait pour vous mêler Issoufou et toi. Nous avons tout fait pour vous séparer mais peine perdue. Sanna Hanya Yahisaboko. Kasa Hanya Kabichemou Mimbedaji Par la suite, tu fuis ministre dans le gouvernement provisoire du colonel devenu Jalbari Ménassana et lui-même au moment où il avait envisagé de se présenter à l'élection présidentielle de 1996 lui-même avait tenté de te débaucher pour que tu deviennes membre de son gouvernement contre le président Issoufou. Mais peine perdue, ta loyauté vis-à-vis de ton parti, ton amitié vis-à-vis de ton camarade Issoufou ne t'ont pas permis de trébucher et de suivre Barret pour laisser Issoufou. Tu as démissionné du gouvernement de Barret et tu as suivi le président Issoufou, tu as bâti campagne pour lui. Gloire à toi, Bazou, ce ne sont pas beaucoup de gens qui sont capables d'agir comme tu l'as fait là. Depuis ce temps-là, nous avons eu peur de toi et de tes agissements et nous avons dit que celui-là, quel que soit ce que nous aurons fait, nous ne pourrons pas le séparer d'Issoufou et tu es resté avec lui. et voilà, l'histoire a suivi son cours jusqu'à ce que le président Issoufou, président du PNN, Staréa, soit élu président de la République. Là encore, tu es resté à ce côté en tant que brillant seconde de son parti. De brillant seconde du parti, tu es devenu le premier brillant du parti. Eh bien, là encore, malgré toutes les tentatives qui avaient été faites par des gens de droite, de gauche, des gens qui t'étaient coûte que coûte à récupérer le pouvoir en vous divisant, c'était peine perdue et n'ont pas pu le faire. Eh bien, félicitations, Bazou, aujourd'hui, tu es en train de récorder les fruits de ta détermination les fruits de ta loyauté. Nous ne pouvons rien. Bazou, félicitations. Regarde, Bazou, en 1990, nous avions tous des partis politiques. Il y avait le grand parti, l'ancien parti État, qu'on appelle le Baobab, que nous combattions tous ensemble. C'était dans le cadre vraiment d'une adversité féroce. Aujourd'hui, le leader de ce parti-là est ami et camarade et allié à toi. Il est là. Monsieur Saint-Omar, félicitons-le. Félicitons tous les autres. Félicitons tous les autres qui étaient dans d'autres partis politiques. Et avec votre détermination, tous ces partis politiques qui étaient là en train de chercher à conquérir le pouvoir, tous ces partis politiques aujourd'hui, eh bien, ils se sont agrégés dans une seule alliance, la Mouvance ou la Coalition Bazoum, et ils sont en train de lutter pour que tu sois au pouvoir et c'est par la grâce de Dieu. Inch'Allah, tu seras au pouvoir à partir du 21 février prochain. Alors, je vais finir, je vais finir en disant ceci. Tout à l'heure, Salah Abil a dit, quand Dieu lui-même, il se bat pour quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un n'a pas besoin de se battre lui-même puisque Dieu est là pour faire le combat pour lui. Le combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour Bazoum, ce n'est pas nous-mêmes qui avions voulu de ce combat ou qui avons décidé de le faire. Oui, nous voulons faire ce combat, mais c'est parce que Dieu a décidé que nous le férions et nous sommes en train de le faire. Bazoum, c'est Dieu qui veut de toi comme chef de l'État, donc nous ne pouvons rien, absolument rien. Les qui sont contre toi ne pourront rien, ceux qui sont avec toi ne pourront rien. C'est Dieu lui-même qui en a décidé ainsi, eh bien, soit président de la République Bazoum, soit chef de l'État d'Univers Bazoum, soit notre guide Bazoum et faire en sorte que nous ne réglétions pas Mohamedou Issoufou. Toi, en fait, que nous ne réglétions pas ce mandat, ces deux mandats du président Issoufou, les deux mandats au cours duquel il a déclenché le processus de la construction et de la modernisation du Niger. Construis toi aussi et modernise le Niger, que c'est là qu'il pense que faire du bien pour le Niger, c'est distribuer des galettes ou des bonbons à des paysans ou des chèvres, que cela se ravise. Construire le Niger, c'est construire des infrastructures industrielles, artisanales, commerciales et de services afin que le Niger soit lui aussi une nation émergente, une nation en voie de développement, une nation qui pourra s'éclasser dans quelques années parmi les premières de cette planète. Consolider ! Consolider ! Consolider et avancer ! Nous sommes là avec toi de nuit comme de jour et nous sommes là jusqu'à ce que tu deviennes président de la République liberne. Alliance électorale pour le second tour, un complot politique contre le Niger et son peuple, écrit en gros à Saïm, le journal Le Courrier. Les détourements massifs des derniers publics ont atteint leur paroxysme lorsque les Nigériens ont découvert par le ministre de la Défense nationale actuelle, Issouf Katambe, que même les fonds destinés à l'armement des forces armées nigériennes ont été dilapidés par des procédures d'une rare inhumanité. Dans certains cas, a révélé le rapport ce sont des armées et des munitions défectueuses qui ont été commandées et mises à la disposition de l'armée. Nous apprend toujours le confrère pour qui c'est un acte de sabotage qui, sous certains cieux, conduit au poteau. Ce sont des milliers de soldats qui sont tombés sous les balles terroristes et c'est bien justifié si l'opinion nationale considère que le vilain macabre est en partie la conséquence de ces crimes perpétrés de concert par des hommes d'affaires bien connus et des milliardaires au grader. Que dire du trafic de drogue devenu endémique au point où Niamey est devenu une sorte de hub des narcotrafiquants. En 2018, le journal écrit que ce sont plusieurs tonnes de résine de cannabis qui ont été saisies dans le démantèlement d'un entrepôt à Niamey 2000 des tonnes de drogue aussitôt incinérées sous la direction de Bazoumouhamed, alors ministre de l'Intérieur, sans qu'on ait montré au Nigérien un seul individu compromis dans ce trafic. Sur la base de ces faits, presque personne ne donnait la moindre chance à Bazoum dans les négociations envisagées à l'endroit du MNST Nasseray du MPR à Jambouria. La raison se demandent les journalistes. Ces opposés rendaient pratiquement impossible toute entente électorale d'avec Bazoumouhamed. Mais c'était sans compter que la morale a depuis longtemps déserté les cœurs et les cours de nombre de leaders et partis politiques, écrit toujours le confrère. Pour se donner bonne conscience et justifier des actes inqualifiables qui jurent avec la morale, ils expliquent que la politique n'est pas la religion. Autrement, pour eux, la politique admet la duplicité, y compris vis-à-vis de son pays et de son peuple. A l'heure des alliances sont l'heure des déchirements dans les partis politiques. On nous apprend pour sa part dans ce titre le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui rapporte que depuis la validation des résultats, les Nigériens sont dans l'expectative attendant que les partis se prononcent pour un candidat ou pour un autre. Si l'on peut douter, selon le confrère, de certains leaders quant à la position qu'ils pourraient prendre dans une situation aussi cruciale pour le pays et pour son avenir, il reste que l'on reste confiant qu'à ce que les Nigériens encore dignent de leur Nigérianité pour choisir dans le jeu du 21 février prochain. Mais alors que l'on attend que les grands partis se prononcent dans le déchirement des petites alliances faites sur fond de calcul mesquins au sortir des élections du premier tour, l'on ne peut entendre que des décisions de certains partis satellites qui choisissent leur camp n'ont sans soulever un tollé quelquefois. Le M.N.S.D. Nassara et le M.P.R. Jean-Gouria que tous attendent traînant les pieds en essai pour quelle appréhension peut-être redoutant que la décision qu'ils ont l'intention de prendre provoque des foudres au sein de leur base affichent toujours un profil bas. Ou bien faut-il encore croire que les deux jouent à un jeu de cache-cache pour savoir où ira un autre pour que par rapport à un tel choix ils se positionnent, s'interroge toujours le confrère pour qui l'affaire est trop grave pour rester dans de tels calculs. Et les Nigériens peuvent apprécier le courage politique du parti du général Saloujibo qui n'est pas resté dans cette tergiversation pour choisir son camp celui du Niger et l'homme du Niger qui seul peut rassurer les Nigériens l'autre ne venant que pour des intérêts inavoués et pour assurer à un autre ses arrières dans la conscience de ce qu'il aura mal géré en dix années de revenance chaotique et sectaire. Et les partis se déchirent racontent plus loin le journal le parti Farila d'Almaoumarou le parti de Parasie l'ANDP ou plutôt de Dandizé ont choisi d'aller là où l'argent abonne nous apprend toujours le confrère. Il n'a pas fallu attendre longtemps quand des militants déçus crient leur désapprobation et annoncent leur choix pour l'autre candidat El-Hajja Oussoumane. Il ne parle pas pour le Niger. L'argument de la stabilité Brandi n'est que du faux fuyant et crie toujours le confrère. De quelle stabilité peuvent-ils parler quand chaque semaine que Dieu fait les terroristes nous cernent occupent du terrain au point où aujourd'hui tous les départements de Tilaberi sont affectés se pose la question. S'interroge le journal. Second tour de la présidentielle Mahamad Oussoumane peut-il gagner ? Se demande pour sa part l'enquêteur. Malgré le déséquilibre apparent des forces entre Bazoumouhamed et Mahamad Oussoumane, il est hasardé de prédire le camp de la victoire au sortir du scrutin du 21 février prochain, écrit le journal. Les deux finalistes partent à chance égale pour l'ultime de l'élection présidentielle. Un argument de campagne. Le débat sur la nationalité nigérienne d'origine de Bazoumouhamed est loin d'être clos, écrit toujours le confrère pour qui c'était un volcan assoupi que les opposants risquent de réveiller en pleine campagne du second tour. La justice nigérienne a rendu des décisions qui ont à toi ou à raison davantage jeter le doute sur l'éligibilité de Bazoumouhamed a affirmé le général Saloujibo. Il faut le dire, l'arrêt numéro 10 bar CC bar ME du 8 décembre 2020 de la Cour constitutionnelle a complètement brisé la ligne de défense du dauphin du président de la République. Ce document qu'ils ont présenté n'est pas mon certificat de nationalité. Moi, mon certificat comporte le numéro 99 bar SD section de Difa. Le leur comporte le numéro 140 bar SD. C'est défendu Bazoumouhamed relativement aux allégations sur l'inauthenticité de son certificat de nationalité. Le journal écrit plus loin que ce serait du charlatanisme que de situer le camp de la victoire avant le vote final du 21 février 2021. Il ne faut surtout pas selon nos confrères se fier aux énormes avantages notamment financiers du pendesse Taraya pour anticiper le sacre de son candidat. C'est dans une parfaite égalité de chance que Bazoumouhamed et Mahamman Oussouman vont se lancer dans la dernière étape de la concrète du fauteuil suprême. S'il s'agit d'élections libres, transparentes, inclusives, honnêtes, sans trucages, M. Bazoumouhamed n'a absolument aucune chance de gagner, a dit selon le confrère Mahamman Oussouman. Seulement, l'opposition a-t-elle tiré les leçons du premier tour afin de sécuriser efficacement les votes du second tour ? C'est toute la question selon le journal. Quant au journal Niger Inter Abdo, il rapporte que c'est intrusse que de dire que les esprits sont taraudés en ce moment par les négociations des prochaines alliances politiques dans le cadre du second tour de la présidentielle du 21 février prochain. Mais pour tout observateur averti, ces conventions ne sauraient faire abstraction de la réalité, notamment du contexte des dynamiques politiques du moment. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux d'alliances au Niger, l'on retient que les vraies alliances, le ticket gagnant est toujours déterminé par le second tour. A l'épreuve des faits, les leaders politiques, ceux qui décident et engagent les partis politiques ont tendance à mettre en avant les intérêts politiques de leur formation politique. Et c'est justement au second tour de la présidentielle que les états-majors des partis politiques jaugent de quel côté se penchent les intérêts du pays et ceux des partis politiques en question. C'est dit, selon le confrère, que certains bruits savamment distillés par certains vendeurs illusions ou marginaux au sein des partis politiques n'ont aucune emprise sur les décisions politiques qui incombent en dernière analyse à ceux qui financent et gèrent véritablement les partis politiques. Le manifeste des illuminés qui circule sur les réseaux sociaux n'est qu'un tissu de lamentation et de litanie de certains intellectuels qui ont perdu, selon le confrère, le sens de la réalité politique. Et c'est sous le titre « second tour de l'élection présidentielle le choix de la stabilité ». Plus de plus de jours, les Nigériens attendaient avec hâte de voir la tendance des alliances des partis politiques pour le second tour des présidentielles. rapporte dans sa parution le nouveau républicain un peu partout, notamment dans les services, les marchés, les écoles et même dans la rue. Les débats se sont accentués autour de ces alliances, écrit toujours le confrère. En effet, selon le constat qui se dégage, tout le monde a pris part au débat politique. Ce, parce que la situation l'oblige, car la majeure partie de la population aspire au changement. Lequel des changements ? Le changement radical. Celui-là même qui, selon le journal, sera à même de mettre les Nigériens à l'abri de toutes ces souffrances qu'ils n'ont jamais connues et vécues si ce n'est au cours de cette décennie. Insécurité, corruption, injustice et trafic d'armées et de drogues sont entre autres les mots qui assaillent le peuple nigérien face à toutes ces amertumes. Nombreux sont les Nigériens qui espéraient voir le changement, notamment la chute de ce régime à travers la prise de conscience de certains politiciens qui pourraient se redézormais avertir pour ne tomber une seconde fois dans la gueule du loup. Juste après la déclaration des résultats du premier tour donnant lieu à un second tour, les agitations commencèrent quant aux alliances qui auraient lieu aujourd'hui. Après les déclarations faites par le MSD et le MPR Jomouria dans lesquelles ces partis confirment leur soutien à Bazoum Mohamed, celle-ci semble selon le journal être terminée. A propos toujours de cette alliance pour l'élection présidentielle deuxième tour, le journal l'indépendant rapporte dans ses titres que Bazoum Mohamed a ratissé l'argent. L'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 30 janvier 2021 a ouvert la voie au jeu d'alliance pour l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain. Dès dimanche 31 janvier, les formations politiques ont commencé à porter leur choix entre les deux candidats déclarés éligibles au second tour, à savoir M. Bazoum Mohamed arrivait en tête avec 39,30% et Mahaman Ousman occupant la deuxième place avec 16,98%. Le choix s'impose entre les deux personnalités dont le premier incarne la continuité de la consolidation des acquis et le second qui est le symbole du changement selon ses partisans. C'est désormais ces leaders politiques que tout divise jusqu'à leur programme de société que les Nigériens sont appelés à départager le 21 février 2022. Dans le cas de leur lutte pour la conquête des fautés présidentielles, chacun d'eux souhaite ratisser l'argent au niveau des candidats récalés pour le second tour et leur formation politique ainsi que le groupement des partis politiques. Du côté du candidat dit du changement, le journal écrit qu'il a enregistré le soutien des partis politiques dont le moderne Faloumana qui l'a soutenu qui l'a soutenu d'ailleurs de le premier tour. L'UDFP Sawaba, le front de rassemblement pour le changement FRC, constitue de quelques partis politiques de moindre envergure, l'alliance des candidats pour le changement ACC et bientôt le MPN Kishinkasa. Alors, le journal estime que la moisson a été maigre pour le candidat Mahaman Ousmane qui pourtant espérait avoir le soutien de Taï. Au niveau du candidat de la continuité et de la consolidation des acquis, le journal écrit que c'était une rillée pour les partis politiques. Bénéficiant de le premier tour d'une soixantaine de candidats, Bazoum Mohamed a ratissé l'argent. La moisson la plus significative est l'arrivée du M. N. S. D. Nassara avec ses amis de l'APR au nombre de 10 et le MPR Jambouria et ses 37 alliés qui ont décidé de soutenir le candidat Bazoum Mohamed. Plusieurs raisons ont poussé ces deux formations politiques appelées aujourd'hui les faiseurs de rois à région le camp de la mouvance présidentielle. Écrit toujours le confrère qu'ils n'ont d'ailleurs jamais quitté depuis le lancement de la campagne électorale pour les élections générales de l'année 2020-2021. Puis à la une de la roue de l'histoire, perspective de deuxième tour de l'élection présidentielle, large convergence autour de Bazoum Mohamed. C'est reparti pour le second tour de l'élection présidentielle après plusieurs semaines de suspense dans l'attente de la proclamation des résultats globaux définitifs par la cour constitutionnelle. Cette dernière a livré selon le journal la ténor de son arrêt le 30 janvier 2021 sur l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. La cour constitutionnelle confirme qu'il y aura un second tour qui opposera le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme pendesse Taraya Mohamed Bazoum et le candidat du renouveau démocratique et républicain RDR Tchengi Mahmoud Ossoumane. Le premier à enregistrer 1.869.629 voix soit 39,30% contre son principal challengeur qui recueille 812.412 voix soit 16,98%. Ainsi, l'arrêt de la cour constitutionnelle du 30 janvier 2021 ouvre selon le confrère la voie à la course aux alliances dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle prévue pour le 21 février 2021. Et à l'allure où vont les choses, le journal estime qu'une large convergence s'annonce pour Bazoum Mohamed qui jouissait dès le premier tour du soutien d'une cinquantaine de partis politiques distançant son challengeur de plus d'un million de voix. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada